Je pense que c'est très très important de ne pas être trop rapidement angélique sur la question du soin et de la compassion. Il faut aborder aussi le soin par deux volets qui me semblent fondamentaux. D'un côté le volet épistémologique, scientifique. Autrement dit, il faut se confronter vraiment de très près au savoir par lequel le soin est produit. Et également, il faut se confronter à toutes les relations de pouvoir qui construisent la relation de soin. On a trop tendance à penser que le soin est une relation asymétrique qui finit par se résorber. Non, il y a du pouvoir dans le soin et il y a des places. La place du médecin, du soignant n'est pas la place du soigné. Et c'est pourquoi il y a une politique aussi de la santé, de la maladie, produite par les malades, par les usagers, qui doit être vraiment prise au sérieux. L'un des risques dans le cadre d'une analyse du soin, c'est de verser trop rapidement, je crois, du côté d'une philosophie morale, entre guillemets, du soin, et d'oublier la dimension de pouvoir du soin qui a à voir avec l'établissement d'une démocratie dans la cité médicale.